excusez nous pour cette bonjour à tous est ce que vous nous voyez je pense que là l'écran est mieux positionné excusez nous pour cette problématique technique c'est reparti est ce que tout va bien au niveau de l'écran merci de nous envoyer quelques pouces quelques pouces pour nous dire que tout va bien et on est encore désolé donc veuillez m'excuser je reprends à zéro d'accord c'est bon re bonjour guillaume biojot directeur du golf du vaudreuil et de du golf et de l'enseignement au golf du vaudreuil je me répète j'ai la chance d'habiter à quelques centaines de mètres de ce green donc pour venir absolument aucune problématique de tout cas pour rencontrer qui que ce soit nous respectons au golf pga france du vaudreuil ainsi que le journal du golf ainsi que la fédération tout le monde à la lettre le confinement et nous n'avons rencontré personne pour venir depuis chez nous on vous reçoit aujourd'hui sur le green 18 du golf pga france du vaudreuil on s'excuse il a été carité il y a quelques jours à peine étant donné que nous sommes en plein confinement nous en profitons pour faire un travail un peu plus important sur les greens ce qui fait qu'il n'est pas en grande grande qualité et on s'en excuse pourquoi nous avons choisi le green du 18 tout simplement parce que c'est la semaine des masters c'est une semaine qui nous manque à tous les passionnés de golf que vous êtes que nous sommes une des semaines les plus attendues de l'année pour moi la semaine la plus attendue de l'année malheureusement elle n'aura pas lieu alors le master sera lieu au mois de novembre comme vous le savez par contre nous avons donc choisi le green le plus pentu du golf du vaudreuil c'est le green du trou numéro 18 qui est tous les ans au mois de juillet nous recevons une épreuve du challenge tour qui est la deuxième division européenne et les pros ont beaucoup de mal sur ce green là avec beaucoup beaucoup de pente et on a choisi aujourd'hui d'être sur ce green pour parler avec vous du petit jeu pour parler de ce qui se passe autour du green et essayer de la manière la plus simple possible en tout cas de déclaircir dans votre esprit comment vous devez être positionné comment vous devez chiper comment vous devez faire un coup globé comment vous devez faire une sortie de banqueur en étant les plus je vais essayer d'être le plus simple possible pourquoi parce que ces coups là nécessite à la fois une bonne mécanique mais aussi pas mal d'habileté ce que j'appelle par habileté on peut dire habileté on peut dire feeling on peut dire sensation les deux sont extrêmement importants pour être performant au petit jeu de la mécanique et des habiletés les deux ce travail donc bien évidemment le travail est important aussi première des choses j'ai commencé à en parler tout à l'heure c'est la stratégie à adopter dans le sac on a plusieurs clubs et pour le petit jeu allez on va parler de quatre clubs pour pas que ça soit trop compliqué qu'est ce que j'ai dans mon sac un faire neuf un pitch un 52 degrés un 58 degrés avec des balances différents peut-être qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure mais en tout cas ce sont les quatre clubs qui vont permet qui vont me permettre ce sont mes quatre outils mais quatre armes pour être performant au petit jeu 58 degrés 52 degrés et mon pitch est en 46 degrés ce qui fait que j'ai six degrés à chaque fois d'ouverture qui vont me permettre de couvrir à peu près toutes les distances et surtout autour du green tous les types de coups comment choisir ses clubs souvent la question que vous me posez que vous posez je pense en général aux enseignants avec qui vous travaillez ok j'ai une situation comme celle ci quel club je dois prendre et autour du green quel club choisir est ce qu'on doit avoir une technique et changer de club où est ce qu'on doit avoir un club et changer de technique avant de vous donner la réponse à cette question je vais vous expliquer stratégiquement comment faire déjà pour réfléchir au première des choses quand vous avez ce genre de chip une bonne dizaine de mètres pour monter là haut la première chose que vous devez garder en tête c'est que la balle doit toujours rebondir sur le green en premier même si vous êtes sur un parcours magnifique il ya de très bons avant green on ne maîtrise jamais complètement la réaction de la balle sur l'avant green sur le green on sait comment elle va réagir en général les villes sont toujours très bons et on connaît la réaction de la balle alors aujourd'hui ça sera peut-être un petit peu différent parce que on vient de carotter mais en tout cas on va pouvoir maîtriser la réaction de la balle on va connaître la réaction de la balle sur le green et moins sur l'avant donc c'est la première des choses ensuite comment choisir le club voilà comment choisir son club vous devez avoir une technique dont on va parler et vous devez changer de club en fonction de la situation ce que les gens nous entendent tout va bien jusque là super donc voilà déjà pour le choix du club j'ai quatre outils allez on va appeler ça des armes j'ai quatre armes et le tireur va essayer de faire toujours la même chose pour vous simplifier la vie quelle utilité d'avoir autant de clubs 14 et d'utiliser toujours le même autour du jeu jamais donc j'insiste d'utiliser les clubs différents dans un premier temps je vais vous parler de la bonne mécanique à avoir pour réussir à faire ce coup de manière très simple vous allez voir c'est assez facile pour moi sur ce coup là nous sommes en montée le green aujourd'hui est lent caroté je vais utiliser un petit d'accord avec toujours l'objectif comment est ce que je vais faire ça je vais déjà essayer d'en faire une autre parce que je vous avoue que ça fait quelques temps la mécanique très simple on va commencer par la position de la balle la plus neutre possible au milieu des pieds d'accord à partir de là je vais vous demander de sentir que vous allez passer très légèrement devant la balle vous allez mettre un peu plus de poids sur votre pied avant mais pas par le bas du corps par le sternum qui va légèrement avancer très légèrement devant la balle quelle est l'utilité de cette position l'utilité va être de prendre la balle légèrement en descendant comme vous l'avez peut-être entendu dire en tout cas ce que j'espère que vous allez entendre aujourd'hui c'est que la balle doit être prise légèrement en descendant pour se faire si vous placez très légèrement devant la balle vous allez ainsi contacter la balle d'abord légèrement en descendant et tout sera fait je dirais par la posture d'accord donc ça c'est la première chose balle au milieu des pieds le sternum très légèrement de la devant la balle qui va permettre de prendre la balle en décembre ensuite vous allez je veux bien tu es juste de profil on a des questions jusque là pas mal déjà on va y revenir juste après la mécanique ensuite de profil vous allez vous rapprocher un petit peu de la balle et gripper un petit peu plus court pourquoi nous sommes pas sur un grand coup on a besoin de puissance on est sur un coup de précision donc on doit se rapprocher de la balle et et prendre le grippe un tout petit peu plus court pour être plus proche de la balle plus bas on gagnera en précision d'accord la position de mes pieds l'écartement des pieds j'aurais dû vous le dire de face pour faire simple un pied entre les deux pieds d'accord et ensuite de profil on entend souvent qu'il faut décaler je suis pas fan de cette solution là moi je préfère que dans cette position là les deux pointes de pieds aillent légèrement vers la cible vous allez comprendre ensuite pourquoi et dès l'instant que je suis dans cette position là je vais faire un mouvement symétrique rythmé avec beaucoup de relâchement encore une deux me positionne la balle est au milieu ça légèrement devant j'ouvre un peu mes pieds vers la cible pourquoi est-ce que j'ouvre légèrement mes pieds maintenant on va parler du mouvement on a parlé de la statique on est plus courbe au milieu légèrement devant c'est la statique la mécanique voilà ce que je souhaite je souhaite déjà que votre mouvement soit symétrique si vous montez à ce niveau là je souhaite que vous finissiez à ce niveau là je suis pas du tout pour une petite montée qui va loin vous allez donner un à coup ni bien évidemment une grande montée vous êtes obligé de décélérer un mouvement très symétrique deuxième chose au niveau du rythme on va l'appeler on va appeler ça aussi un rythme symétrique c'est à dire un rythme qui va être quasiment le même en montant et au recul donc on est symétrique au niveau de l'amplitude symétrique au niveau du tempo la dernière chose que j'aimerais ça fait beaucoup de choses je sais mais vous pourrez regarder cette vidéo car elle sera enregistrée sur sur la page facebook du journal du golf et une dernière chose c'est bien évidemment la pression au niveau des mains très souvent vous nous posez la question et vous nous dites ok au chipping on verrouille les poignets pas de poignets si vous verrouillez les poignets vous allez être complètement raide vous allez retirer toute sensation toute habilité et là vous risquez d'avoir un mouvement extrêmement raide extrêmement tendu et ça absolument pas en ce qui concerne les poignets c'est non pas une action volontaire des poignets non pas un verrou volontaire des mains mais quelque chose de naturel d'extrêmement naturel et c'est là où j'insiste la position elle doit être rigoureuse au milieu des pieds je me répète le sternum en avant très légèrement ouvert à partir de là le mouvement doit être le plus naturel possible beaucoup beaucoup de relâchement et ça ça sera le dénominateur commun de tous les coups autour du green en général au golf mais encore plus autour du green je suis complètement relâché et je laisse faire mon mouvement de manière naturelle je vais insister beaucoup sur ce terme le plus naturel possible la posture bien évidemment il y a beaucoup de réflexion à avoir sur le mouvement il faut que vous soyez naturel et j'insiste ça serait comme lancer une balle à la main ça peut paraître extrêmement bête mais on est dans un geste de lancer une balle à la main sur ce coup là comment je vais faire déjà au niveau de la trajectoire ça va être la même chose tu es cherché à faire tomber à l'entrée du green et qu'elle roule pas très bon à la main l'entrée du green et qu'elle roule donc c'est la même trajectoire que celle qu'on cherche avec le club au niveau du swing je vais à aucun moment aller loin et m'arrêter ni monter court et aller très loin je vais faire un mouvement naturel où l'amplitude va être à peu près symétrique l'amplitude est symétrique le tempo est symétrique j'insiste et le corps suit le club c'est la dernière chose on s'arrêtera là au niveau de la mécanique et beaucoup de choses balle au milieu des pieds je refais le récapitulatif complet balle au milieu des pieds je suis très légèrement à gauche je me rapproche de la balle en étant très relâché plus bas j'ouvre un peu mes pointes de pieds et je fais un mouvement symétrique au niveau de l'amplitude au niveau du tempo et je laisse mon corps aller vers l'acide ils sont un peu lents je serai presque fait un terme voilà pour la mécanique j'espère que ça ne fait pas trop de choses réécouter ce soir ce live essayez de mettre ça en pratique pour faire j'espère que vous avez trouvé simple mais bien évidemment il a quand même des éléments à prendre en compte et ça vous aidera à mieux chipper ça je vous le garantis sébastien du phtel très bonne question pouvez-vous vous pouvez nous rappeler les distances roulées et de vol des différents clubs on a beau vous n'avez pas aimé la réponse mais je vais vous donner ma réponse je veux pas vous donner une réponse pourquoi tout simplement parce que ça serait quelque chose de trop général et le problème c'est qu'en donnant cette réponse trop général les gens vont l'utiliser c'est un mauvais pas bon escient pardon nous sommes en montée le green est très lent aujourd'hui parce que caroté le rapport vol roule va être complètement différent que si j'étais en descente avec un green très rapide sébastien ce que je veux que vous mettiez en avant c'est que autant au niveau de la mécanique vous devez être précis et être mécanique autant sur le vol de balle la roule de balle vous devez faire appel à vos habiletés et surtout à la connaissance du green exactement comme si vous potez sur un green quand vous potez sur un green vous comprenez bien que votre amplitude va varier en fonction de la distance et en fonction de la vitesse du green c'est pareil sur un jean si vous jouez sur un green lent le rapport roule vol va être complètement différent que si vous jouez sur un green rapide si vous êtes légèrement monté si vous êtes légèrement en descente si le green est mou et donc je suis désolé sébastien c'est pas que je veux passer à côté de la réponse c'est que je veux pas vous donner une réponse qui me plaît pas et vous dire bah voilà au pit je vais faire 50 50 au sandwich je vais faire un tiers un quart comme on entend on entend normalement qu'avec le sandwich ouvert on va faire un quart trois quarts de vol un quart de roule avec le sandwich fermé on va faire trois trois quarts un quart enfin vous m'avez compris mais c'est pas quelque chose qui me plaît moi ce que je veux c'est que vous ayez cette capacité vous avez toutes et tous la capacité de voir si vous êtes en montée de voir si vous êtes en descente de voir si le green est rapide et lent et c'est ça qui m'intéresse ce que je ne veux surtout pas c'est vous donner une réponse qui va être générale et si je vous donne cette réponse générale les gens vont l'utiliser à des moments où ça sera pas bon je suis désolé Valérie Garfi très bonne question bien évidemment que je vais répondre à cette question de Valérie bonjour on voit souvent chez les pros préféré des love shots plutôt que des coups roulés est-ce pour maîtriser le blocage de la balle et la question de Valérie pourquoi Mathieu très intelligemment m'envoie sur cette question c'est que c'est exactement le même principe que ce que je venais de vous dire les pros jouent sur des green qui sont très fermes et très rapides ce qui fait que la balle a besoin d'arriver sur le green avec peu d'énergie si vous avez un green lent la balle a besoin d'avoir de l'énergie pour rouler sur un green rapide si vous mettez trop d'énergie à la balle elle va aller beaucoup beaucoup plus loin donc bien évidemment que les pros pourquoi ils ont tendance à jouer en général des sandwichs et des clubs ouverts c'est que les green sont tellement fermes et rapides que par rapport au point de chute la balle va tout de suite filer beaucoup plus loin et donc ils ont besoin d'avoir une balle qui arrive plus douce c'est pour ça qu'ils jouent avec des clubs plus loftés donc très bonne question Valérie complètement en relation avec celle de Sébastien c'est uniquement parce qu'ils jouent dans des conditions où les green sont très fermes et très rapides oui Lisa Solano les mains doivent être légèrement en avant et elles le sont grâce à votre posture de départ donc je me répète la balle au milieu et le fait de mettre mon sternum très légèrement devant la balle regardez la position de mes mains elles sont devant la balle après pour répondre à la question de Lisa qui est peut-être en dynamique en dynamique ma préférence et que les mains reviennent quasiment dans la position de départ je ne suis absolument pas fan d'avoir une balle à droite beaucoup de fois à gauche des mains en avant et on garde les mains en avant et c'est malheureusement ce qu'on voit de temps en temps et c'est pour ça que je rebondis sur toutes vos questions si j'utilisais le sandwet sur ce coup là par exemple et on voit de temps en temps malheureusement des gens utiliser leur club le plus ouvert pour moi le 58 degrés si je suis dans cette situation avec le 58 degrés le green élan est en montée c'est ce que je vais chercher à faire je vais chercher probablement à la faire rouler aussi pour faire rouler la balle je vais chercher à avoir moins de loft à l'impact je risque de mettre ma balle à droite comme on l'entend souvent les mains extrêmement en avant le poids à gauche c'est là que je vais faire une gratte ou un coup qui va loin un niveau jamais très efficace alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont d'accord avec ça mais si vous jouez un club qui n'est pas en relation avec la situation vous allez être obligé de compenser la mécanique et faire quelque chose qui n'est pas pour résumer qui n'est pas bon je me répète si vous ne jouez pas un club en relation avec la bonne situation vous allez être obligé de modifier votre mécanique dans une direction qui en général n'est pas la bonne donc pour démarrer cette séance sur du chipping simple respecter les règles mécaniques à la lettre utilisez toute la panoplie de club que vous avez dans votre sac pour jouer dans les différentes situations j'insiste là-dessus et c'est à vous, vos habiletés, vos compétences je dirais de golfeuse et de golfeur de déterminer ok, est-ce que le green est lent, est-ce que le green est rapide est-ce que je suis en boucle, est-ce que je suis en descente et tous ces facteurs-là vont vous permettre de choisir le bon club avec toujours cette imagination de faire tomber la balle sur le green 2 mètres à l'intérieur du green là-bas elle a besoin de 2 on va faire plus simple là-bas elle a besoin d'énergie, un club fermé là-bas elle a besoin de peu d'énergie, un club ouvert Pascal-Henri, comment éviter la gratte ? justement en utilisant un club plus fermé et en essayant de ne pas être trop en avant en général la gratte est due à une balle qui est trop à droite un corps qui est trop à gauche et un angle d'attaque trop descendant ce qui fait qu'au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le rebond du club que le club vienne glisser sur l'herbe vous utilisez l'arrête avant qui vient s'enfoncer dans le sol et qui vient provoquer une gratte et c'est généralement la cause c'est un club qui est trop ouvert au départ que vous cherchez à fermer allez on va prendre 58 degrés, le club est ouvert au départ vous cherchez à le fermer il va voyager, je ne sais pas si on voit bien il va voyager dans ce sens là vous allez utiliser l'arrête avant et il va venir se planter dans le sol aussi peut-être d'avoir cette envie ou cette réflexion d'avoir les mains extrêmement en avant qui va positionner le club pareil sur l'arrête avant et le club qui va venir rentrer dans le sol la question de Julien Dubois bonjour Guillaume la position de la balle pour les approches doit-elle être tout le temps entre les pieds avec les quatre fers que vous avez là certains la mettent à l'extérieur du pied arrière c'est à dire quelle utilité alors l'utilité on voit de temps en temps alors il est gaucher mais un coup à Watson le faire de l'avoir ici c'est pour vraiment assurer le contact mais je vous dis c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement dangereux parce que c'est très vertical et que le club risque de rouler au sol donc à l'intérieur du pied droit pari à l'intérieur du pied droit attention à ça, ça augmente l'angle d'attaque qui est très 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 descendant donc vous allez contacter parfois là-bas l'avant mais parfois le club risque d'être trop direct dans la balle avec soit une gratte soit une balle qui part avec beaucoup d'énergie vers la scie alors alors je regarde quelques questions excusez moi encore pour cette organisation mais en extérieur c'est toujours un peu plus un tout petit peu plus compliqué on va parler un peu d'approche dans le rough parce que vous êtes plusieurs à nous poser la question j'ai vu une question d'Andrea je crois que je salue Andréa très bon pro et on va aller un petit peu dans le rough si ça vous va et avant de démarrer cette séance dans le rough je vais chercher excusez moi un autre club avant de démarrer cette séance dans le rough je voudrais insister sur un point fondamental je dirais même capital de votre entraînement la première des choses dans le rough mais je dirais dans toutes les situations autour du green je dirais même à l'entraînement la première des choses que vous avez à faire c'est à ne jamais placer la balle jamais placer la balle c'est à dire quand vous avez une situation dans le rough vous arrivez, vous tapez dans la balle et vous la laissez aller là où elle se positionne pourquoi ? si pendant une heure vous vous entraînez au bord du dé dans la même situation déjà ce qui est jamais très bénéfique on en parlera après et que vous placez la balle toujours impeccable parfaitement placée donc vous allez vous en sortir vous allez réussir à faire des chips plutôt sympa ça va aller si tout d'un coup vous arrivez au 1 vous avez loupé le green légèrement à gauche vous arrivez dans le rough surtout à une période de l'année où l'herbe n'a pas poussé partout et que vous vous retrouvez dans un pot vous n'êtes pas entraîné dans cette situation c'est à dire pendant une heure vous êtes entraîné dans une situation vous étiez impeccable vous avez réussi à vous en sortir et cette situation un tout petit peu plus compliquée vous arrivez et vous dites oulala comment je fais là ? vous avez passé une heure à vous entraîner et en fait ça n'a pas eu l'utilité que ça aurait pu avoir le lie est quelque chose de primordial et je réponds donc à la question d'Andrea qui me dit en fonction des lie on va en parler mais la première des choses c'est entraînez-vous déjà dans des lie différents super importants primordial ne vous mettez pas dans une position trop confortable à l'entraînement mettez-vous dans des positions je dirais de la vraie vie alors premièrement qu'est-ce qu'il faut savoir du road par rapport à un road classique le fait que la balle s'arrête à cet effet de backspin c'est la friction c'est la friction entre la balle et le club donc on en a déjà parlé sur les antennes du journal du golf le backspin va être créé par plusieurs choses à la fois une balle une bonne balle de bonne qualité avec une enveloppe qui va permettre d'accrocher au street alors là mon club est un tout petit peu ancien mais je l'adore j'ai du mal à m'en séparer donc c'est la friction entre la balle et le club c'est à dire la balle plutôt molle qui rajoute un petit peu de on va dire de backspin accroche les street et c'est ça qui donne cet effet de backspin c'est la friction pour faire très simple avec d'autres paramètres mécaniques de impact qui sont importants mais je dirais qu'on va généraliser comme ceci quand vous êtes dans le rough c'est principalement dans un rough comme celui-ci plutôt enfoncé qu'est-ce qui va se passer ? il va tout simplement se passer qu'il va y avoir beaucoup d'interactions en tout cas plutôt beaucoup d'éléments qui vont venir se placer entre la balle et la phase de club ça va retirer de la friction il y aura moins de backspin la balle roulera beaucoup moins donc la première des choses à prendre en compte quand vous êtes dans du rough et principalement plus le rough est important plus c'est à prendre en compte il y aura moins de friction et donc la balle roulera plus c'est pour ça quand vous entendez les commentateurs sur golf plus le week-end dire où il est dans le rough ça va être compliqué pourquoi ? parce que sur des greens ferme et rapide comme on l'a évoqué un tout petit peu plus tôt dans ce live si vous êtes sur un green rapide ferme en descente et dans du rough la balle va être extrêmement compliquée à arrêter donc gardez en tête que pas grand chose à changer dans le rough à part le fait de prendre en conscience et de prendre je dirais de prendre en compte pardon que la balle va rouler plus je vais répondre à la question d'Andrea toujours sur différents live et là c'est un tout petit peu plus fin comme réponse hein parce que ça va énormément dépendre du live si le yale est très bon comme celui-ci pour voir là c'est idéal c'est encore mieux que sur du fer ouais moyen comme celui-là ça va à peu près très moyen comme celui-ci mais ça va aussi à peu près vous n'allez et je vous demande de ne rien faire il faut que vous fassiez confiance à quelqu'un j'insiste il faut que vous fassiez confiance à quelqu'un il faut que vous fassiez confiance à quelqu'un et à quelque chose il faut que vous fassiez confiance à vous en votre bonne mécanique et confiance à lui à votre sandwich il a été étudié avec du bounce avec une arrête avant ce sandwich a été étudié pour passer partout c'est un couteau suisse il passe partout et même sur un live comme ça ça va passer sans difficulté elle est sortie toute seule donc le live à moins que votre arrête et là bien évidemment alors c'est un endroit où on vient souvent de chipper il y a quelques coups difficiles même ici le sandwich va passer pourquoi parce que vous voyez que l'arrête et que le club va passer sous la balle sans problème sans aucun problème par contre il y a vraiment des situations allez on va essayer d'en trouver une et encore celle-ci ça passerait encore je vous garantis il faut vraiment que la situation soit catastrophique pour que votre sandwich ne passe pas à la limite que même aucun club ne passe pas les clubs sont étudiés pour passer jusqu'ici donc pour répondre à ta question Andréa que les joueurs se fassent confiance fassent confiance à leur sandwich ou même à leur 52 ça passera à chaque fois je vous le garantis il faut vraiment que la situation soit catastrophique pour qu'on puisse s'adapter et si on doit s'adapter là effectivement c'est un point un peu différent on va chercher à contacter la balle directement donc on la mettra un tout petit peu plus sur le pied droit le point un peu plus à gauche pour être sûr de contacter la balle d'abord gardez en tête que si vous faites ça la balle partira beaucoup plus vite et que le contrôle de la distance sera un peu plus approximatif alors quelques questions vous êtes très nombreux à nous regarder on vous remercie très bonne question de enfin remarque de philippe fernandez bonjour de cette position si l'avant green est bon on peut même peter un grand oui sans aucune hésitation question de lionel le baron guillaume est ce qu'on doit changer la pression des mains sur le grip lorsqu'on fait une approche non mais je veux bien préciser un tout petit peu au niveau de la pression du dé je pense que c'est quelque chose d'important mal perçu peut-être par les gens on vous demande je dis bien on parce que d'une manière générale les enseignants vous demande d'être souple d'être libéré de laisser jouer un tout petit peu ce qu'on appelle le club de laisser jouer la tête de club le poids de la tête de club et je suis tout à fait d'accord avec ça il faut qu'aux approches pour avoir des habiletés des sensations vous soyez pas tendu si vous êtes tendu vous allez rien ressentir c'est comme si vous lancez une balle en étant comme ça vous avez besoin d'être lâché au maximum sauf qu'il faut quand même avoir un minimum de contrôle au niveau du club et pas le laisser se balader dans tous les sens donc voilà mon conseil à ce niveau là c'est de tenir le club avec les doigts de tenir pas le serrer mais de tenir avec les doigts pour contrôler la face de club mais par contre les articulations des poignets elles doivent être souples donc je tiens le club au niveau de mes doigts principalement l'arrière là je le tiens j'insiste je ne le serre pas mais je le maintiens et je le contrôle par contre mes poignets eux sont souples et j'insiste énormément sur cette dissociation de pression entre les doigts et les poignets vous devez tenir le club je me répète mais par contre les poignets eux doivent bouger en général les gens quand ils cherchent à tout verrouiller tiennent très fort le club les poignets sont verrouillés les avant bras sont complètement tendu et à partir de là plus de sensations langue d'attaque va être compliqué à avoir voilà donc j'insiste essayer de garder en tête cette différence entre tenir le club et le maîtriser sans être trop tendu et laisser jouer les mains pour avoir ce feeling c'est vraiment dommage le son est pas bon cause du vent je suis désolé on s'est équipé d'un micro qui normalement voilà et malheureusement l'aura après le confinement parce que le micro n'arrivera pas voilà écoutez un petit coucou à mon frère qui nous regarde je suis très content ce qu'on n'irait pas un peu dans le bunker bon il n'y a plus trop de questions je voudrais répondre juste à une question un effectivement il ya un monsieur qui nous demande si ça a été enregistré avant le confinement non déplacer c'est pour ça que vous répondre à cette question je répète que j'habite si je marche je pense que cinq minutes je suis chez moi nous serons chez nous et on a la chance d'habiter ici donc bien évidemment c'est je peux comprendre certaines personnes qui nous regardent et qui ne trouvent pas ça très bien je pense que le confinement l'objectif c'est que les gens ne se contactent pas et il n'y a absolument aucun contact je peux être en contact avec un ou deux écureuils mais les êtres humains malheureusement pas du tout donc voilà juste pour répondre à ce monsieur et je vous comprends mais gardez en tête que on respecte au maximum au golf du vaudreuil d'ailleurs vous pouvez faire un tour complet de la situation et vous ne pouvez voir absolument personne il ya peut-être un ou deux jardiniers qui passeront parce que bien évidemment ils travaillent avec des règles sanitaires drastiques mais mais voilà on va dans le bunker c'est ce que ça dit à tout le monde le bunker ouais il nous reste un quart d'heure j'insiste sur le fait que ce sont les basiques que l'on voit aujourd'hui les choses les plus simples possibles on pourrait passer trois heures sur chaque situation tellement tellement qu'il ya des gérés il ya deux choses à un pourrait partager sur plein de choses plein de facteurs le comment le club est dessiné quelle shaft on peut avoir est ce qu'il faut avoir les mêmes clubs il ya mille sujets je me répète on a une heure j'essaie de dégrossir un petit peu tout ça pour vous et j'espère que vous apprenez certaines choses mais bien évidemment qu'il ya pas mal de questions pas mal de choses on pourrait encore expliquer mais malheureusement on a un timing assez serré on n'a vraiment qu'une heure et on en est désolé on va dans le bunker l'endroit détesté en général par bon nombre d'entre vous pourquoi détesté par bon nombre d'entre vous et pourtant autant aimé par pas mal de joueurs professionnels souvent vous entendez pareil commentateur dit oh là là il préfère être dans le bunker qu'être qu'être dans le rough on contrôle beaucoup mieux la balle du bunker qui va emmener la passion permet d'avoir un contact doux une sensation que moi personnellement j'adore une sensation de coton c'est absolument extrêmement agréable et la seule chose que j'espère à la fin de ce quart d'heure dans le bunker et que vous en aurez moins peur n'essayez pas de placer la balle à chaque fois vous arrivez dans le bunker vous la laissez rouler et vous voyez où elle est là on voit qu'elle un tout petit peu enfoncé et que ça va être elle va rouler là aussi un peu plus sur le guet donc laissez la balle là où elle est j'en fais une ou deux pour m'échauffer quand même vous avez pas le droit de jouer le sable au départ peut-être on va le faire un petit peu aujourd'hui pour certaines certaines explications la première des choses importantes et de vous organiser en fonction du club le sandwich a été créé comme son nom l'indique sandwich pour être utilisé dans le sable et une des composantes principales du sandwich et le ce qu'on appelle le rebond le barnes ce bain c'est moi j'utilise un sandwich avec énormément de dans 12 de bains de ce sur 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 mon sandwich 58 degrés qui va me permettre de venir sortir ma tête de club du sable quand je fais ça regardez la quantité de sable que je prends mon club vient glisser il vient à aucun moment s'enfoncer prendre une légère quantité de sable pour que la balle sorte ce que je vous déconseille et comment faire pour faire ça pardon c'est de positionner le club sur le barnes et les mains plutôt basse regardez si je le positionne comme ceci au départ sur la main je loue mais pas qui repose avant tout c'est le bain c'est ce qu'on le voit bien d'accord et là ça va permettre au club de venir dans le sable le bain ce le rebond va faire ressortir le club du sable c'est hyper important si je positionne mal mon club au départ sur l'arête avant cette arrête avant va venir piocher et mon club va s'enfoncer dans le sable il aura du mal à en sortir donc la première des choses c'est de bien positionner votre club au départ et pour se faire rien de plus simple pas de balle pour commencer donc je le pose on n'a pas le droit bien évidemment mais pour vous expliquer donc j'ouvre mon club et je positionne mes mains plus basse et là mon club est sur le rebond et va venir glisser tout seul ok on fait ça donc là pour l'instant je place juste le club tac tac je vous expliquer ensuite quelle posture à avoir et là mon club bien glissé sous le sable sans problème d'accord donc très simple je positionne ma balle trop bien placé comment je vais faire premièrement je veux bien tu veux juste le profil c'est certain je vais chercher on a besoin de beaucoup de stabilité dans le bunker à être bas fléchi avec quand même de l'angle au niveau du bassin je veux pas que les gens soient fléchis et assis avec un buste en arrière si le buste est en arrière mes mains seront hautes on veut pas de cette position on veut des mains basses on veut que le club soit dans cette position là donc je fléchis et je me penche en avant avec des mains et un buste assez bas là je suis dans une bonne position ok donc je me répète je fléchis je suis incliné et j'ai des mains basses ça c'est la première des choses à avoir deuxième des choses à avoir je souhaite contrairement à ce qu'on entend que vous soyez alignés sur le drapeau on entend souvent la face de club à droite le corps à gauche beaucoup trop compliqué fait simple et la deuxième chose je veux bien que tu te rapproches selon vous par rapport à l'axe du drapeau je sais pas si on arrive à le voir dans l'axe est ce que ma face de club est orienté à droite ce qu'on voit tout là on a l'impression je veux bien que tu viennes juste par dessus parce que ça c'est très très important ça c'est notre acte de jeu on va se mettre ici ou bien juste un instant ça c'est notre acte de jeu ok est-ce que tu peux venir juste au dessus de la balle s'il te plaît comme si moi je regardais et là vous allez vous dire ok la face de club vise à droite et bien absolument pas si je mets ce qu'on appelle un magnétique lait sur le club ici bien au milieu du club à l'endroit vous êtes censé taper la balle voilà ce qui se passe où va le magnétique lait dans l'axe quasiment l'arrêt du club vise à droite mais le loft du club vise tout droit c'est pour ça que très souvent on se dit oui ma face de club est à droite absolument pas le club le sandwich est tellement loft et au départ il a tellement d'ouverture il est tellement sur le rebond regardez si j'ai des mains très basse regardez ce qui se passe je sais pas si on le voit bien à l'écran et si j'ai des mains très basse alors je serai jamais dans ce cas là bien évidemment mais l'arrêt du club vise à droite et pourtant mon loft vise à gauche donc tout ça pour vous dire quoi quelque chose de très simple ne vous prenez pas trop la tête à ce niveau là visez le drapeau swing et vers le drapeau pas besoin de compliquer les choses avec toutes ces règles qui pour moi ne sont pas valables mécaniquement c'est la première des choses et compliquent la vie je viens vraiment de vous démontrer que dans cette position là votre club vise vers le trou ok allez je finis la partie technique ensuite répondra à vos questions donc je me répète l'idéal et je veux que ça soit simple c'est de positionner d'abord le club donc positionner le dans le sable pour vous entraîner vous mettez dans la position pour être bien positionné et là déjà ça sera très bien dernière chose la position de la balle je veux bien mathieu pour ça que tu te mettes juste en face s'il te plaît la position de la balle doit être entre le milieu des pieds que le pied gauche ici et le poids doit être là aussi légèrement à gauche d'accord donc la position du club balle légèrement à gauche poids légèrement à gauche et on swing avec beaucoup de vitesse au niveau du swing je veux quelque chose comme on l'a vu aux approches tout à l'heure à la fois symétrique et avec beaucoup d'engagement l'ouvre club positionne bas la balle est légèrement à gauche le poids légèrement à gauche pourquoi le poids légèrement à gauche pour être très stable et de pas bouger d'accord et à partir de là je suis une symétrique avec de l'engagement aussi simple que ça dernière chose que vous pouvez rajouter par rapport à un swing classique c'est qu'on arme un petit peu plus les poignets j'arme je désarme je me répète je m'organise par rapport au club je suis bas fléchis penché j'ai un shaft bas un club très ouvert la balle est légèrement à gauche mon poids est légèrement à gauche à partir de la jambe je désarme ça sort à tous les coups pour moi et pour vous quelques questions pierre chamus bonjour pierre laisse-t-on le poids sur la jambe gauche pendant tout le swing oui pierre on laisse le poids à gauche pendant tout le swing j'insiste sur le poids où on peut utiliser le mot pression on est à 60 40 ans on n'est pas non plus à 80 % du poids à gauche on est à 60 40 mais on est légèrement à gauche pour être ans pour être le plus stable possible oh là 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 la question très 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 difficile de pascal henri qu'on essaiera de traiter tout à l'heure la question très compliquée de pascal henri j'ai du mal à m'adapter entre centre bunker et proche extérieur au bunker l'image du grip dans la poche gauche oui bonjour arnaud bonnard moi trop de questions génial j'adore excusez moi je peux pas répondre à tout olivier anthony je réponds à cette question elle m'intéresse le plan du swing standard ou en fait ni l'un ni l'autre mais il y a quelque chose je viens de profil s'il te plaît pour répondre à cette question standard ne pas chercher dans le bunker à trop par contre étant donné que le club au départ le plan est plat il faut que le plan soit plat tout le mouvement c'est vraiment là dessus il faut que vous ayez un mouvement rond et plat avec de l'armement surtout pas un swing vertical qui va venir piocher dans le sable j'insiste sur dû à la position du club en position statique d'arrondir votre mouvement un club plat et rond pour utiliser le band si le plan du swing c'est olivier je crois être au vertical vous allez piocher donc j'insiste sur un plan plus rond mais neutre bas le milieu des pieds non ivan balle à gauche très important pourquoi à gauche les questions importantes ça pourquoi à gauche tout simplement parce que pour avoir de la stabilité on veut être légèrement à gauche comme tous les coups autour du green ivan donc très légèrement le poids à gauche sauf qu'on veut prendre du sable avant la balle si on a la balle au centre et le poids à gauche on va taper la balle directement donc pour se faire la balle légèrement à gauche je me répète entre le milieu des pieds le talon gauche pour moi c'est un bon repère et le poids légèrement à gauche pour être sûr quand même de rentrer en contact avec le sable d'abord mais être stable en étant à gauche alors très très bonne question de christophe richaud quelle est la différence dans la position donc je pense que ces positions de balle ou position du corps entre une sortie courte et une sortie longue c'est une très bonne question si j'espère avoir bien compris la question christophe vous n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si c'est pas le cas ce qu'on va dire par sortie longue ou courte on va globaliser ça on va partir on va parler de sortie longue ou courte autour du green je veux pas aujourd'hui qu'on parle d'une sortie de bunker de fairway qui est vraiment complètement différente ce que je vous conseille de faire en gros pour résumer la question j'espère de christophe c'est pour gérer différentes différentes distances il ya une sortie de bunker extrêmement courte une sortie de bunker beaucoup plus longue il ya pour moi on entend parler de trois facteurs et pour moi je souhaite qu'il n'y ait que deux facteurs le premier facteur dont on entend parler que je souhaite que vous rayez de votre esprit est de prendre plus ou moins de sable c'est extrêmement compliqué et sur une sortie courte si vous prenez beaucoup de sable de temps en temps la balle si vous en prenez même trop risque de ne pas sortir et quand on prend pardon beaucoup de sable c'est une balle qui est étouffée qui risque de rouler beaucoup donc sur une sortie courte peu de sable pour moi c'est ça ne fonctionne pas les deux facteurs que je viens de vous donner des deux pour moi les deux choses qui vont vous permettre d'avoir plus ou moins de distance dans les bunkers sont un club plus ou moins ouvert et une amplitude plus ou moins plus ou moins importante pardon uniquement ça et aussi vous pouvez changer club de temps en temps si vous le souhaitez mais je vous donne un exemple par exemple si j'ai une sortie très courte à faire j'espère que je vais pas avoir l'air ridicule j'ouvre beaucoup mon club moins d'amplitude si j'ai une sortie un peu plus longue à faire je vais avoir un club un peu plus square il va avoir plus d'amplitude uniquement un club plus ou moins ouvert et un swing plus ou moins grand je peux pas vous dire par contre christophe que si vous ouvrez à à 63 degrés et que vous montez au niveau des hanches que vous allez faire 40 mètres et que si vous ouvrez beaucoup et avec un tout petit swing vous allez en faire que 10 c'est vraiment de la pratique et c'est à vous de sentir en fonction de l'ouverture de l'intensité dans le swing que vous allez mettre quelle distance vous allez faire mais les deux paramètres qui vont vous permettre de gérer la distance sont l'ouverture plus ou moins importante du club et l'amplitude s'il vous plaît pas la quantité de sable les épaules square absolument gérard j'y arrive grâce à mon pantalon coton stretch un tout petit peu chaud aujourd'hui effectivement il fait très bon très chaud on a beaucoup de chance allez on répond à geneviève pierre ça vous va sorti de bunker sorti de bunker proche de la lèvre assez haute on va le faire parce que justement on a la chance d'avoir une très belle lèvre ici donc on va le faire comment faire pour éviter les tops comment faire pour éviter les tops axel petit deux choses très stable légèrement à gauche très stable la balle à gauche hyper important la posture de départ où on a vraiment la balle à gauche et de rester stable de ni se jeter en arrière ni aller vers l'avant donc stabilité positionnement de la balle légèrement à gauche bonjour à jean damien yves est bien évidemment un sorti de bunker proche de la lèvre allez on essaye ça dur avec moi non c'est pas une vieille valide si c'est trop facile ça vous va ok qu'est ce qu'il va falloir faire pour que la balle monte tout de suite parce que notre objectif c'est que la balle monte immédiatement donc il va falloir forcément beaucoup d'ouverture de club de loft et de la vitesse on veut qu'elle jaillisse rapidement vers le haut la première des choses c'est que je vais rien changer à ma posture bien évidemment je vais ouvrir le club au maximum mais je vais rien changer à ma posture toujours la balle entre le centre des pieds et à gauche mon poids légèrement devant la seule chose que je veux augmenter sur ce coup là c'est que je vais vraiment essayer juste avant l'impact de mettre de la vitesse et d'augmenter le loft du club dans cette position là de garder une phase de club extrêmement ouvert pendant la traversée et pour tout vous dire je vais même chercher à l'ouvrir un peu en montant pour avoir une ouverture maxi maximum à l'impact qui va faire que la balle vasteuse on essaye on durerait que moi si on avait vu au ralenti on aurait vu que j'ai même pas touché la lève tellement je me suis récupéré allez j'en ai essayé une comme tout à l'heure là je vais vraiment chercher à augmenter le loft de mon club chercher presque à avoir les mains en arrière pour garder ma face de club la plus ouverte possible tout le long un petit peu plus compliqué même position de question à mathieu allez mathieu je réponds à ta question elle est bien et bien évidemment elle est intéressante pour tout le monde quand la balle est enfoncée quand la balle est ce qu'on appelle plug et ok quel est l'objectif depuis tout à l'heure l'objectif depuis tout à l'heure on en a beaucoup parlé et d'utiliser le rebond que le club viennent glisser dans le sable ok là est ce qu'on veut que le club viennent glisser dans le sable absolument pas s'il vient glisser dans le sable on va taper la balle au milieu elle va partir comme une fusée dans la lèvre du bunker là c'est un coup où justement c'est tout l'inverse on va chercher à utiliser l'arrêt avant du club ce qu'on appelle le leading edge et que le club viennent bien vraiment pioché dans le sable pour que la balle soit expulsée et aille vers le haut là où j'insiste c'est très important c'est que cette situation là n'a qu'un seul objectif c'est de sortir la balle du bunker vous ne pouvez pas vous ne devez pas chercher à être trop précis surtout dans cette situation là où derrière le green ça ça descend on sait qu'il ya très peu de chances pour que la balle s'arrête sur le green mon seul objectif est de la sortir du green votre exigence de résultat doit être de la sortir du bunker point barre bien évidemment si vous avez la chance que le le drapeau soit tout au fond du green et d'avoir de la place vous avez peut-être un peu de chance mais dans une situation où c'est assez court vous allez avoir beaucoup de mal donc on ne change absolument absolument rien à la position on est juste aller un tout petit peu plus droit la balle au même endroit et là par contre ce que je vais faire c'est positionner mon club au départ dans cette position là je vais chercher à être très vertical pour venir taper à cet endroit là la balle va être étouffée va rouler énormément mais elle sera expulsée du sable je me répète c'est notre seul objectif expulser la balle du sable on ne se sert plus du rebond le club ne vient plus glisser pour être précis il vient s'enfoncer pour éjecter la balle donc là on voit bien la différence au niveau de mon club là là je ne sais pas si on voit la balle malheureusement mais donc là on voit la différence de profondeur on va dire de divo là il est venu très profond il a retiré énormément de sable j'ai eu peu de contrôle de la trajectoire mais la balle est sortie tu as fait ça toute ta vie guillaume dans les bunkers bah ouais je suis j'y suis j'y suis tombé souvent une dernière ok bonjour tout le monde qu'elle bain de sandwich en fond ah oui pardon j'ai pas répondu à cette question merci antoine de la de la reposée antoine victo qu'elle bains en fonction de son type de plan de swing et du type de sable je pense qu'il faut pas faire en fonction du type de sable antoine tout simplement pourquoi parce que ben vous allez je pense régulièrement changer de parcours de temps en temps les sables sont extrêmement différents et je dirais d'une période de l'année à l'autre le sable est différent il ya des périodes où le sable va être humide d'autres périodes où le sable va être plus sec où ça va être très compact moins compact vous avez besoin d'avoir un sandwich je dirais qu'il va il va être utile dans toutes les situations bien évidemment par contre le dance est à utiliser et on doit choisir le dance en fonction beaucoup plus de plan de swing si vous voulez mais j'irais moi plus facilement angle d'attaque si vous êtes quelqu'un qui a un angle d'attaque très descendant très allez on va dire vertical vous avez besoin d'avoir beaucoup de bains pour que ce bounce aide le club à sortir si vous êtes quelqu'un qui a plus qui avait plutôt tendance à avoir un plan de swing là pas besoin d'avoir trop de bains parce que avec un plan de swing comme celui ci le club à venir glisser dans le sable tout seul et vous n'allez pas avoir besoin je dirais du club pour vous aider à sortir le club du sable donc voilà pour moi le bounce est dû pour faire très simple parce qu'il ya le bounce mais il ya aussi ce qu'on appelle le grind le grind c'est la forme de la semelle donc il ya un nombre important de facteurs pour choisir son sandwich on peut choisir le le shaft aussi ce qui est primordial dans le choix d'un sandwich c'est de l'ail qui est encore plus important que sur les autres clubs donc le sandwich est vraiment un club que vous ne devez pas hésiter à fiter c'est super important j'insiste là dessus on a fait on a fait avec les louis wallace et benoît d'alcombre un petit sujet il ya une quinzaine de jours sur le choix des sandwich n'hésitez pas peut-être à aller y faire un tour et on aura une réponse plus complète sur le choix des des sandwichs mais pour le band si vous êtes quelqu'un qui a un swing vertical avec un angle d'attaque très descendant 20 importants si vous êtes quelqu'un qui a un swing plutôt plat moins important pour globaliser la réponse jacques tayeb si on se retrouve collé au bas de ce genre de lèvres il vaut mieux se dropper oui si vous sentez que c'est vraiment très compliqué et vous allez rester la journée n'hésitez pas mais par contre à l'entraînement n'hésitez pas n'hésitez pas à vous y entraîner allez on commence on va finir par selon moi le coup le plus dur au golf par 5 18 et très bons joueurs qui nous regardent sont arrivés ici par cinq ils ont voulu attaquer green tac 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 la balle est arrivée ouah ici trace de pas normalement il n'y en a pas comme là on est assez nombreux ou alors vous les joueurs très bons joueurs vous avez failli avoir ce green en régulation ce par cinq mais la balle est arrivée tac et la situation qu'on déteste la balle en descente dans le bunker beaucoup de bunker a passé peu de green c'est le 18 en plus on a envie de finir bien enfin un peu compliqué je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est pas la situation qu'on préfère pour finir je vais vous expliquer cette situation qui est un peu plus compliqué mais que vous allez réussir à gérer sans problème la première des choses est la position à avoir comme un coup classique sur le fairway quand on est en descente et important d'avoir les épaules parallèles à la pente et d'avoir le poids dans la pente sauf que dans cette situation là je vais être donc très à gauche et très souvent les gens me disent ok je me mets dans la pente et je mets la balle à droite c'est le plus gros défaut que j'entends et vous puissiez avoir si vous êtes plus à gauche que d'habitude et la balle à droite qu'est ce qui va se passer vous allez taper directement la balle et c'est là où ça va être plutôt embêtant taper directement la balle soit elle part très basse très forte dans la lèvre ou pire elle touche rien elle va se mettre 50 mètres derrière le ring je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience mais malheureusement je pense ou alors vous allez vous jeter en arrière toucher avant ça va pas aller le vrai conseil que j'ai à vous donner sur ce coup là c'est de mettre la balle quasiment sur le pied gauche pour ne pas hésiter vous à être à gauche vous devez être à gauche vous devez être stable mais vous devez avoir la balle à gauche pour être sûr de rentrer en contact avec le sapin hyper important à partir de là d'être très stable tout le long du mouvement d'armée rapidement les poignets pour pas toucher la lèvre extérieure et de mettre de l'énergie et de rester stable et le plus important de rester bas donc la balle plus à gauche que d'habitude bien plus à gauche que d'habitude le pied droit est quasiment levé et à partir de là je sais que je vais armé rapidement je vais rester bas coup extrêmement difficile bien évidemment on recommence bien évidemment ça nécessite de l'entraînement mais gardé en tête que la priorité sur ce coup là c'est d'être plus à gauche que d'habitude et une balle plus à gauche que d'habitude pour être sûr de prendre du sable d'abord et de ne pas taper la balle directement dis-moi tout drop pour un gros plug aussi bien sûr sans aucun problème sans aucun problème allez une dernière question non les gens le journal de golf me dit qu'il faut rendre à l'antenne mais que écoutez merci beaucoup et vous avez mis une question je vais essayer bien évidemment de répondre ce soir allez il ya tellement de questions intéressantes jean michel évrard le sable très léger ou ou très épais pose problème la solution s'il te plaît là quand la densité du sable va augmenter la densité du sable augmenter l'intensité que vous allez mettre si le sable est très dense et très compact vous avez besoin de mettre un peu plus de vitesse je parle pas du sable dur je parle d'un sable lourd et d'un sable moins lourd et s'il est très léger vous avez besoin de mettre moins de vitesse moins d'intention parce qu'il ya moins de résistance plus le sable est lourd plus il ya de résistance plus il est léger moins il ya de résistance et c'est là où vous devez adapter votre mouvement pour mettre la bonne intensité c'est pour ça que je vais aller sur quelque chose de primordial mais que vous devez absolument intégrer c'est on parle souvent avant d'aller sur le parcours d'aller sur le petit je me répète absolument fondamental et qui doit être votre priorité c'est d'aller sur le petit mine avant d'aller sur le parcours pour mesurer la vitesse des grignes et que vous ayez connaissiez les grignes avant d'aller sur le parcours c'est prioritaire mais le bunker c'est pareil si vous arrivez sur un nouveau golf vous savez absolument pas à quoi ressemblent les banques heures quelle est la densité du sable est ce que le sable est lourd léger ce qu'aujourd'hui c'est humide est ce que c'est sec vous arrivez vers une inconnue la première fois que vous tombez dans un bunker donc c'est pareil la meilleure un des meilleurs conseils que je puisse vous donner c'est avant d'aller sur le parcours aller faire quatre cinq sorties banqueurs max pas deux heures de banqueurs mais allez apprendre à les connaître le banqueur primordial primordial selon moi primordial que de connaître les banqueurs de vous êtes même sur votre propre parcours on croit connaître les banqueurs mais voyez aujourd'hui il a plu un petit peu hier les banqueurs sont encore légèrement humide on a de la chance ils sont d'extrêmement bonne qualité mais un peu humide s'il fait chaud comme ça dans deux jours ils auront un autre aspect s'il pleut ils ont un autre aspect c'est comme l'herbe c'est vivant ça change et vous devez vous adapter vous aux conditions de jeu que vous devez connaître avant d'aller sur le parcours je me répète souvent ça peut paraître extrêmement bête et basique mais si vous devez aller quelque part tout à l'heure vous allez utiliser un gps vous allez anticiper la route que vous allez prendre pour un bunker ou pour un au golf le green et les bunkers sont des choses que vous devez anticiper vous devez avant d'aller sur le parcours faire cinq sorties de bunker pour ok vous arrivez dans le bunker roi malheureusement vous savez à quoi vous attendez vous savez pas à quoi vous attendez merci de nous avoir suivi excusez nous pour ce petit problème au départ mais on essaie de faire mieux de jour en jour merci à vous vous avez été nombreux à suivre cela et j'espère que vous avez appris des choses et je vous donne rendez vous pour ma part jeudi où on parlera de l'impact ou peut-être une autre petite surprise on est en train de voir vendredi je vous encourage avec la vendredi on va parler des peu de cours on en a parlé un petit peu la semaine dernière vous avez été nombreux à m'envoyer des messages comment ne plus louper les peu de cours on va en parler vendredi d'accord ce soir vous retrouvez lewis avec pauline je crois ça va être absolument génial on a encore une semaine formidable sur le journal du golf bon courage à vous on espère vous revoir rapidement sur tous les golfs français merci de votre fidélité et à très vite